Et on va parler indirectement de mobilité dans notre duel aujourd'hui puisqu'on va se poser la question du stationnement, du prix du stationnement en région bruxelloise. Nous allons donner la parole à deux députés bruxelloises, Isabelle Potier pour Écolo et Anne-Charlotte Dursel pour le mouvement réformateur. Avec d'abord un petit rappel, c'est l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs pour le stationnement qui a été décidé par le gouvernement bruxellois dans le courant du mois de décembre. La carte riverain va donc passer de 10 à 15 euros, ce sera 120 euros à la place de 50 si on a une deuxième voiture. La première demi-heure de stationnement va passer de 50 à 90 centimes et la redevance forfaitaire, c'est-à-dire l'amende quand on a oublié de payer, va elle passer de 25 à 40 euros. Bonjour Isabelle Potier, ce sont des augmentations qui sont quand même relativement importantes. Comment est-ce qu'on les justifie lorsqu'on est une parlementaire de la majorité ? Oui, bonjour. En effet, le stationnement est un levier important en matière de mobilité. On sait que le fait de disposer d'une place de stationnement facile est le deuxième facteur qui contribue à utiliser les voitures en ville. On sait qu'on utilise trop les voitures en ville et donc on utilise le tarif du stationnement pour rééquilibrer l'usage de l'espace public. Parce que l'espace public est un bien commun qui est financé par l'ensemble des contribuables, qui est actuellement privatisé à 70% alors que 53% des ménages bruxellois ne possèdent pas de voiture et subissent les nuisances liées à l'usage excessif de la voiture en ville. Et donc, le but du relèvement des tarifs, c'est d'organiser la mutualisation du parking. Parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, on a pratiquement un million de places de parking, ce qui est énorme. Il y a 944 432 places, 265 000 en voirie et 680 000 en ouvrage, donc sous des immeubles, principalement de bureaux et de logements. Et donc, les tarifs constituent un levier pour inciter les gens à utiliser davantage les parkings en ouvrage, afin de libérer l'espace public pour d'autres usages, les usages sociaux, le jeu, la promenade et la virtualisation. Utiliser les parkings souterrains, notamment les parkings des entreprises, on y reviendra peut-être. Juste une question et une réponse très rapide, si vous voulez bien, les tarifs que je viens de présenter, ils doivent encore être présentés aux communes et encore être votés au Parlement, ça veut dire qu'ils pourraient entrer en vigueur à quelle échéance ? On a une idée ou pas ? Personnellement, je ne connais pas la date, mais effectivement, il y a encore des concertations en cours avec les communes. Alors, Anne-Charlotte Dursel, membre du mouvement réformateur, vous êtes donc dans l'opposition. Vous en pensez quoi de cette augmentation ? J'imagine que le mouvement réformateur ne va pas voter pour quand ça arrivera au Parlement, je me trompe ? Ça, c'est certain. Donc, en réalité, nous assistons à une explosion du coût du stationnement et on peut se demander s'il s'agit d'une priorité pour ce gouvernement. En tout cas, ce n'est pas une priorité pour nous, en pleine crise économique et sanitaire, d'accabler encore un peu plus les Bruxellois qui connaissent une augmentation du coût de l'énergie, qui connaissent une inflation qui augmente et un pouvoir d'achat qui diminue. Alors, pourquoi augmenter le coût du stationnement dans toutes les zones ? Pourquoi quasi doubler le prix d'une amende de stationnement ? Il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas un grand délinquant quand on arrive cinq minutes en retard à son stationnement. Alors, on se dit ici, la politique de stationnement est un des principaux leviers de la politique de mobilité, évidemment, mais elle doit s'intégrer dans une vision globale de la mobilité. Et il faut évidemment se rendre compte que le problème à Bruxelles, c'est de rattraper le retard immense en matière d'alternatives. Et ici, ce que choisit le gouvernement bruxellois, c'est de faire payer les citoyens, de faire payer ceux qui n'ont pas de voiture, de faire payer ceux qui travaillent, de faire payer les professionnels, les classes moyennes, les ménages à faible revenu, les professions libérales et les noyaux commerciaux. Et plutôt que de rendre Bruxelles plus attractive, et on sait qu'à travers des politiques de gratuité de stationnement dans les noyaux commerciaux, et plusieurs bourgmestres l'ont déjà proposé, par exemple à l'époque des fêtes de fin d'année, à l'époque des soldes, où quand on diminue le prix du stationnement, il y a une attractivité et on parvient à véritablement booster les commerces. Et c'est ce que nous voudrions faire, évidemment, à Bruxelles. – Alors réponse d'Isabelle Potier pour Écolo, est-ce que vous suivez la bonne stratégie ? Est-ce que vous assommez l'automobilisme, comme vient de le dire Anne-Charlotte Dursel ? Et est-ce que malgré tout, ça peut malgré tout avoir un impact sur le commerce ? C'était la dernière partie de son intervention. Vous répondez quoi à ça ? – Donc d'abord, je répète que 53% des ménages bruxellois n'ont pas de voiture, que le premier mode de déplacement, c'est la marche, et que l'usage du vélo a complètement explosé. Pour ce qui concerne les commerces, il y a des études, en particulier de l'ADEME en France, qui a montré que dans les grandes villes, les villes de plus de 100 000 habitants, plus de 64% des clients des petits et moyens commerces viennent en réalité à pied, et moins d'un quart vient en voiture. Et pour Bruxelles, on a des données également qui ont été collectées par l'ULB, qui montrent que pour le Sablon ou la Toison d'Or, par exemple, il y a 80% de clients qui sont des piétons et des cyclistes. Donc je crois que c'est un peu une idée reçue que forcément, on se rend dans les commerces en voiture. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de places, 40 000 pour être exact, de stationnement dans des commerces. Alors, Anne-Charlotte Düssel, j'aimerais vous entendre sur deux éléments. Le premier, c'est quand on compare les tarifs de stationnement de Bruxelles à d'autres grandes villes, Paris, Londres, Amsterdam, etc., les tarifs bruxellois, ils restent quand même nettement compétitifs. On est les moins chers sur l'ensemble des grandes villes que je viens de citer. Première question. Et deuxième question, quand Isabelle Potier tout à l'heure disait mais on pourrait mieux utiliser un certain nombre de parkings souterrains qui existent notamment, des parkings d'entreprises qui ne sont pas utilisés, les supermarchés qui sont vides le soir, est-ce que c'est une piste qu'on pourrait suivre ? Alors, votre première question, je vais quand même répondre à Isabelle Potier parce que c'est vrai que la ministre Vandenbrun, pour augmenter les tarifs, explique bien entendu qu'une majorité ne possède pas de voitures à Bruxelles, en particulier les plus pauvres. Mais inversons les chiffres. 47% des ménages bruxellois possèdent une voiture et 24% des bruxellois les plus pauvres ont une voiture. Et je ne serais pas surprise d'apprendre que leur activité professionnelle en dépend. Et je crois que c'est très important de prendre ça en compte quand on élabore une politique de mobilité digne de ce nom. Alors, concernant l'étude qui a comparé Bruxelles aux autres villes européennes, c'est vrai, M. Gourufillet, en effet, les tarifs à Bruxelles sont moins importants. Mais attention, ce benchmark qui a été utilisé ne reprend pas toutes les données de mobilité. Alors, c'est vrai qu'on compare, par exemple, Bruxelles à Paris, Bruxelles à Amsterdam, et on se rend compte qu'à Paris, sur un territoire plus petit, il y a 14 lignes de métro, alors qu'à Bruxelles, il y en a 4, dont 2 lignes font quasi le même trajet sur une très grande partie de son tronçon. Et même chose à Amsterdam, où on a, par exemple, des parkings de dissuasion en nombre qui permettent vraiment, de façon efficace, à permettre aux automobilistes de lâcher leur voiture avant de rentrer dans la ville. – Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec l'idée qu'on pourrait mieux utiliser un certain nombre de parkings privés aujourd'hui, et que ça libérerait la place en voirie ? – Tout à fait, mais je voudrais vous dire qu'on compare aussi Bruxelles à Genève, Bruxelles à Copenhague, comme étant vraiment l'exemple à suivre, sauf que les revenus, les salaires, le pouvoir d'achat ne sont pas identiques, et je voudrais quand même rappeler qu'à Bruxelles, il y a le plus haut taux de personnes qui risquent de basculer dans la pauvreté, c'est 38%, donc on est dans un cas de figure qui est très différent. Alors concernant la mutualisation, donc la mutualisation est un principe avec lequel nous sommes totalement en accord. Donc l'idée de pouvoir mieux utiliser les parkings souterrains, c'est évidemment une piste qui est tout à fait louable et que nous soutenons. Maintenant, depuis 2014, le gouvernement avait l'obligation de compenser hors voirie les places supprimées en voirie, et jamais cette clé de compensation n'a vu le jour, et je remarque en tout cas que le gouvernement actuel n'est pas en train de travailler sur une clé de compensation qui pourrait permettre en partie de retrouver des places hors de l'espace public, de façon à pouvoir proposer une alternative aux personnes qui ont réellement besoin de leur voiture. – Voilà, on a compris qu'on ne vous mettrait sans doute pas d'accord sur un certain nombre de points, mais qu'il y avait au moins un accord sur l'idée de mutualiser les places de parking et donc d'utiliser mieux un certain nombre de places de parking dans les entreprises, dans les centres commerciaux ou ailleurs, qui restaient vides une partie de la journée. Merci beaucoup Anne-Charlotte Dursel pour le mouvement réformateur dans l'opposition, Isabelle Bautier, députée bruxelloise pour Écolo, donc dans la majorité. Merci pour ce débat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada